Patrick Jagout, sentier d'auteur, la Jagout des missions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes, où êtes-vous né ? Êtes-vous Savoyard ? Non, je ne suis pas du tout Savoyard. Je suis né dans la plaine la plus totale qui s'appelle le bassin parisien. Et au centre de ce bassin parisien, il y a une ville qui est un peu au nord-ouest de la Savoie, que c'est le Paris. Je suis né là. Jean-Michel Ribes, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire ? La circonstance que vit tout le monde, c'est-à-dire la difficulté d'affronter une réalité oppressante qui s'appelle la société, la vie, tout ce que vous voulez. Il fallait bien réinventer quelque chose pour se désennuyer, essayer d'aller voir ailleurs, de creuser, comme le dit Aragon, des galeries pour le CL, pour voir si c'est plus amusant là-haut. Jean-Michel Ribes, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre dernier ouvrage intitulé « 1001 morceaux » ? C'est un livre assez amusant et assez intéressant parce que c'est un livre que j'ai refusé de faire pendant 15 ans, à savoir un livre de souvenirs, un livre qui parle de moi, je ne voulais pas parler de moi. Et finalement, grâce à une éditrice qui s'appelle Sophie Sivry, qui est l'Iconoclase, elle a réussi à me faire parler de moi en oubliant que c'était moi. J'ai finalement écrit un livre en parlant d'un type que j'ai trouvé assez intéressant et assez amusant, et je me suis aperçu à la fin que c'était moi. C'est un kéidoscope d'histoires, de petites nouvelles, de choses fantastes que j'ai traversées, que j'ai vécues, des gens incroyables que j'ai eu la chance de côtoyer ou avec qui j'ai travaillé au cinéma, à l'utilisation, au théâtre. Et voilà, c'est un livre dont on me dit que c'est un portrait de moi, mais surtout à travers les autres, à travers mes amis. Et c'est un livre à la fois, je crois, insolent et en même temps tendre. Jean-Michel Ribes, vous avez une expérience énorme. Est-ce que vous accepteriez de donner un conseil à ceux de nos auditeurs qui sont des auteurs débutants ? Le premier conseil que je donnerais, c'est qu'il ne faut pas donner de conseils. C'est-à-dire que je pense que les auteurs débutants, soit sont des auteurs, soit n'en sont pas. S'ils sont des auteurs, il faut qu'ils se fassent confiance, qu'ils n'écoutent personne, et qu'ils racontent ce qu'ils veulent raconter. Et s'ils veulent parler d'eux, qu'ils parlent d'eux, s'ils veulent parler des haricots, qu'ils parlent des haricots. Mais il faut qu'ils ne fassent que ce qu'ils ressentent. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jean-Michel Ribes, intitulé « 1001 morceaux publiés aux éditions l'Iconoclaste ». Voilà, Jean-Michel Ribes, je vous remercie. Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvie les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Sous-titrage Société Radio-Canada